J'ai gagné deux fois les X Games ! C'est un catastrophe là ! On vient d'arriver à Aspen pour les X Games et là on va faire les registrations pour avoir toutes nos accréditations pour la semaine. On a récupéré nos cadeaux ! Merci ! A l'aise devant la caméra ! Super à l'aise ! Pas du tout ! Regardez ! Greg, tu fais quoi ? Pardon ? C'est cool comme ça ! Oui, je sais ! Je vais vous faire un unboxing de qualité ! On a eu un sac à dos qui a l'air vraiment chouette ! Et dedans, il y a tous nos papiers pour la semaine ! Une bouteille de vin ! Un bonnet ! Du café ! Des lunettes super rapides ! Elles sont trop bizarres ! Une crème hydratante ! Des ampoules ! Cette année, il n'y a que le sac à dos qui est bien ! Une bouteille de vin aussi peut-être ! Pour la victoire de samedi ET dimanche ! C'est parti pour la première journée d'entraînement ! On commence par 3 heures d'entraînement de Slop Style puis 2 heures d'entraînement de Big Air ! Ça va être une longue journée mais j'ai trop hâte ! Let's go ! ... ... ... ... ... ... Les premiers trainings se sont bien passés, le slopestyle est très exigeant donc heureusement qu'on a quatre trainings mais voilà j'ai essayé plein de trucs pour essayer de trouver ma ligne de compétition mais je pense que ça va le faire, demain ça sera un peu mieux. C'est parti pour les premiers trainings de Big Air, on a eu qu'une demi-heure de pause entre le slop et le Big Air et je suis encore bien en décarrage horaire donc c'est difficile de repartir mais on y va parce que c'est les X Games ! Oui chérie, elle doit dire. On part pour la deuxième journée d'entraînement et il est 8 heures du matin et on a une très grosse journée parce qu'on termine à 20 heures ce soir. Du gros rap ! I need energy ! Ils veulent pas être de l'énergie ! Là on est à l'athlète lounge, c'est vraiment bien fait, il y a des vélos, il y a plein de trucs à manger et on peut vraiment se reposer, se ressourcer et il y a même des tables de kiné derrière, des trucs pour faire de la récupération pour les jambes et tout. C'est vraiment très bien fait pour les athlètes et on passe pas mal de temps ici. Là, c'est la marche de l'enfer pour arriver au sommet et ça tape le cardio. Tu penses de cette montée là ? Elle échauffe avant le run, à 3000 on est bien ! C'est la marche de l'enferme ! Il est 18 heures et on prend des forces avant les entraînements de Big Air. On a commencé tôt ce matin, on termine tard ce soir. Du coup, c'est l'heure du café. Je me répète en boucle que je suis pas fatiguée alors que j'ai envie de dormir. Fais-moi de ton plan un peu ! Je vais faire 16 et switch 12, 14. Faut peut-être bosser mon truc stylé aussi ! Ça fait beaucoup de boulot pour un soir ! Ouais ! J'aurais tendance à dire que 16, si tu fais un ou deux 12 à l'entraînement, normalement 16, on va dire que tu sais faire quand même. Peut-être que s'il y a une priorité, c'est peut-être faire un petit peu de switch, voir un peu comment tu sens le soir en switch. Tu me suis ? Je vous emmène dans les coulisses du Big Air ! Il faut toujours une petite montée bien sympa pour s'échauffer avant de faire le run. Il va en double ! Bien concentré, c'est un gros saut donc tu as le temps de faire les choses. Surtout, mets-toi bien ça dans la tête. Tu vas avoir le temps de faire ton saut. C'est pas comme les petits sauts, des fois t'arrives, hop ! T'es obligé de forcer les trucs. Là, tu fais vraiment, prends le temps de faire ton saut. Switch 9, je vois, boum ! Allez ! Je vais sur le long ! Il est 21h30 et on vient de rentrer des derniers trainings du Big Air. Ça s'est pas très très bien passé. J'ai eu pas mal de crash et je me suis pas sentie hyper bien. Mais il y a pire et c'est pas grave, ça veut rien dire. Mauvais training veut pas dire mauvaise compétition. Et je repars avec un petit bobo au pouce. Mais ça non plus, c'est pas grave. On met de la glace sur les mollets parce que j'ai des énormes contractures et j'ai très mal. Ce soir, c'est la finale de Big Air. Let's get it ! Le Big Air ce soir, j'ai l'impression qu'on monte doucement. Je me sens en forme et j'ai trop hâte en fait. Ça ça rigole moins là maintenant. Non, ça fait moins les malins là. C'est un petit peu donc un coup. 3 ou 4,1, 2,3,4... C'était le temps il e preuve des petits et ricklements. C'est parti ? C'est bon celui-là. C'est parti ? C'est parti ! Oui, c'est parti ! Y a tes lidat, en la molineux, son 22 ans. En Métel... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Et là elle a par rapport ! Et là elle a par rapport ! Oh 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 oh... Je m'en fait ! Je savais pas ça ! Je savais pas ça ! C'était incroyable, c'était incroyable ! C'est un truc de croire ! C'était important de être un comète Et le sport de zorre, c'est un risque de bien moins de dégâts Oh, c'est très intéressant... C'est un truc, c'est ça ! C'est fou ! Et voilà ! Aaaaaaappelle ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Allez, c'est maintenant ! Je pense que je m'assure un poteur, mais après... Tess is gonna win! He's gonna win! 20-22 à Aspen. Talks through the replay, Maggie. Yeah, here's that replay on her 16-20. Holding the safety grab all the way through and stomping. And there's... She had a gnarly crash in practice. What has she got for us? Is that the first time you left? No, no, I left you. I feel so sick. Thank you! 90! I'm gonna set the podium. Now we're going for the win. No, 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 no! It's sure! That was 6-mode. There you go. There we go. I'm gonna throw that up there. Use the technology. It's there at your disposal. Yes, win! Thank you! Oh my God! Oh my God! It's amazing! It's great! Look at you! What are we going to do? 9-mode! 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 I didn't even know that I was 9-mode! Oh my God! Oh my God! Oh my God! 9-mode! I do my best! Au bout de la 20ème, ce sera bon! Ouais, peut-être! P****! Neuf! En vrai, 9! C'est ouf! Elle a dit, vous me l'avez droguée, je vous la laisse 10 minutes. Elle est où la médaille ? Elle a perdu le photo. La réalité après une médaille d'or, c'est qu'on te fait quand même du Duolingo pour apprendre à parler anglais. Qu'est-ce que vous faites, les gars ? À 8h30. Go ! Aujourd'hui c'est le Slop Style et j'y hâte, voilà. All right ladies and jump them ! And here we go ! Slop... I can't ! Je ne veux pas ! Here we go, Slop Style 2024, women, buttermilk, let's go ! Je l'ai fait tout à l'envers. Comment sont les choses aujourd'hui ? But let's go, let's go for the 10th ! 10 sur 10 ! Vous me mettez la pression ! Hi guys ! Comment est-ce que vous sentez ? Bien ! Bon ! Bon ! Bon ! Bon ! Non, comme je l'ai dit, elle a gagné double de l'or en tant que Big Air et Slop Style pour la pression ! Et je pense que elle a gagné ! Elle a gagné de la pression ! Une performance de la pression ! Mais je vais le faire pour la pression ! Mais je vais le faire pour la pression ! Elle a gagné ! Elle a gagné ! Elle a gagné ! C'est bon ! En moyenne, on a joule pour la pression ! Ça a génére tout pour les frais ! S'il y a le reste pour les frais ! C'est bon ! C'est bon pour la pression ! C'est bon pour la pression ! C'est bon pour la pression ! Antoine bleu ! Elle a gagné ! Et elle est ! 12.60 ! Est-ce qu'elle va nous donner deux doubles aujourd'hui ? J'espère vraiment que nous voyons ça ! Oui ! C'est ça ! Oh mon dieu ! Best run ever ! Best run ever ! Best run ever ! Look at her ! Elle ne peut même pas croire ça maintenant ! En la première ronde... Oui Tess ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Je ne crois pas ! C'est pour lui là ! Allez ! Allez ! Tu montes pas ! C'est ridicule ! C'est quoi ce run ? C'est vraiment bien ! On se met la touche là ! Ça va aller ! Tu veux que les autres affaires ? Ça va ? C'est trop bien ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! Allez ma vie ! Donc j'ai absolument l'aime ! Ton leader actuel, Tess Lada ! Il est en train numéro 2 ! Je ne sais pas ce que Tess va faire On a dépasse ! Tess Lada ! C'est parti ! Je sais pas ce que Tess Lada ! Tess Lada ! Tess Lada ! C'est parti ! Tess Lada ! C'est parti ! C'est parti ! J'arrive pas à redescendre mais Greg il m'a dit on fait tranquille, je peux pas faire mieux de toute façon même si on passe devant je peux pas faire mieux donc je peux pas faire mieux enfin genre j'ai pas mieux j'ai pas de cartes en plus donc ça sert à rien fais pas attend c'est trop sensible là je peux rien faire c'est très bien continue c'était joli en plus ça c'était relax bon tess is doing amazing she's gonna win this is gonna be amazing she's gonna win guarantee to medal as well as tess and julia so Matilde now going to move into a two-way tie with maddie speed medals absolutely amazing once again test just putting down on her first run one de la plus incredible slope style runs I've seen from any female skier. I mean, my mind is still blown. I had chills from that run and you can just see here she knows that she can't better that and she's just going to play and have fun through the rest of this slope style course. Okay, let's talk about more history. In the history of bigger slope style at the X Games, there's only been two women that have ever won both of those events at the same X Games. That's right. It was Tess and then Megan Oldham did it last year. Which Megan Oldham 2 pour 2 2 pour 2 Elle est jolie, on en a 2 C'est de la chatte De la chatte J'ai gagné 2 fois les X Games T'as payé qui ? T'as payé personne Les paparazzi Tu me tues T'as mis un filtre sur mon visage Pendant l'interdiction Wesh Et là il y a des sacs Mais il y a personne Regarde 2 boulettes de crottes Guacamole, hip hop Ça va ? C'est la réalité ça C'est ce qu'il se passe après 2 victoires aux X Games Back to reality Ça geek Et ça mange Ça geek Et ça mange Tu me t'as mis en train C'est ce qu'il se passe